Depuis le commencement Dieu crée par la parole Mais lorsqu'il veut en arriver à donner existence physique à l'homme La Bible utilise un terme qu'on n'utilisait que pour le sculpteur, les gens qui font les statues et le reste le truc Dieu qui ne s'est salissé pas le mar si je dois garder l'image Qui crée tout à distance Qui barare comme l'hébreu le dit, qui crée c'est un verbe qu'on n'utilise qu'avec Dieu Personne d'autre ne peut faire ça Lui qui, que la terre soit, que la terre soit Au moment de l'homme, il ne veut pas seulement que le contenu soit le même Il veut aussi que le design extérieur soit le bon Et la Bible dit L'éternel sculpte à l'homme Ce qui montre dès le début Que la pensée de la destinée de l'être humain Est très liée avec ce vocable de former Former Je forme l'homme de la poussière Il le sculpte l'homme de la poussière Il le taille En lui donnant les mains, les bras, les yeux Tout ce qu'il lui donne là C'est avec intention Parce qu'il sait qu'à un moment on lui dira Mon oreille n'est pas dure pour entendre Il utilisera les choses qu'il a placées dans l'homme Pour que l'homme commence à voir comment fonctionne Dieu Quand vous déformez l'homme Vous l'empêchez De s'imaginer à quoi ressemble son original Est-ce que quelqu'un me suit ici ? Puisqu'il est l'image d'eux Et que Dieu Ne peut pas utiliser le langage de Dieu Pour se faire comprendre à l'homme L'homme est limité Alors Dieu vient te dire Tu vois comment tu parles ? Moi ma bouche aussi Moi aussi je parle Il ne veut pas dire que j'ai une bouche Mais j'ai une capacité d'exprimer clairement ma volonté Et tu vois Comme ta main droite Sembolise ta force Moi aussi j'ai une main droite Tu veux juste te dire Je suis agissant Donc l'homme Peut se regarder Et imaginer Dans sa vie Dans ce qu'il est A quoi ressemble son original Il ne s'agit pas que de la forme physique Il s'agit aussi de l'état d'esprit Il a créé l'homme Dans un contexte important Il n'avait créé qu'un seul Et il voit que l'homme a le même problème Il est seul Dieu étant seul A créé l'homme pour aller dans une relation avec l'homme Et voulant que l'homme soit comme lui Il était obligatoire de créer à l'homme aussi son image Pour que l'homme apprenne aussi Que veut dire aimer Que veut dire accompagner Soutenir Sinon il y a des verbes Qu'il ne comprendra pas Il va même plus loin Il permet finalement La capacité de se reproduire Le jour où Eve A ses premiers enfants Elle dit J'ai Enfanté Elle a littéralement dit Moi aussi j'ai créé Par l'aide de l'éternel Dieu lui a donné aussi cette faculté S'il doit être comme Dieu Il doit avoir la capacité De crier aussi Ou simplement De multiplier sa race Or En réalité l'homme Ce n'est pas sa forme physique C'est son état d'esprit Il est comme Dieu On sait qu'il est à l'intérieur Et un jour Le diable Veut s'attaquer à Dieu Mais parce qu'il sait Qu'il est entouré des anges Les anges Qui l'ont tabassé à mort Il est dans la gloire Insaisissable Puisqu'il sait Qu'il ne peut pas Les taper Il va chercher Son enfant C'est lui qui le ressemble Vous savez dans la vie Quand quelqu'un veut vous faire du mal Et qu'il n'arrive pas Il va faire du mal A votre progéniture Pour te faire mal Satan sait Qu'il ne peut pas mettre Sa tête sur Dieu Mais il est allé chercher Le seul de toute la création Qui était l'image de Dieu Des sortes Quand le foulant au pied Il est l'impression Que tu vois Dieu tu vois Or même ça Dieu l'avait prévu Et c'est à ce moment là Que l'humanité a connu La déformation Lorsque l'état intérieur Du coeur de l'homme A commencé à être détourné L'homme a commencé A tout détruire aussi Tuer, jalousie, massacrer L'homme ne produisait plus Les fruits qui ressemblent A l'intérieur De ce que tu es Oh toujours les mains Toujours les jambes Mais quand il agissait Ça ne ressemblait plus A son créateur Quand l'homme agissait Ça ressemblait au rebelle Qu'on a chassé au ciel L'homme qui n'était pas rebelle A commencé à devenir rebelle Pourquoi ? Le diable a sémé Une nature Rebelle en lui À ce moment là Déformation Mes amis Les choses que je vous raconte Ce n'est pas le passé passé Jusqu'aujourd'hui Il y a des hommes Hommes Des femmes Femmes Mais déformées Ils ne sont plus Ce qu'ils étaient censés être Il y a des hommes Hommes Riches Beaux Mais L'image Qu'ils sont censés être N'est plus la même Avez-vous déjà tenté De suivre Un film Ou un clip À la télé Où les paroles Et les gestes Ne se marient pas La voix a déjà dit Où es-tu Où es-tu Mais il marche encore Un peu quand il commence à dire Où es-tu Où es-tu La voix dit autre chose Vous avez déjà suivi des photos La musique joue comme ça Et il danse comme ça Il y a des gens Qui sont Désynchronisés C'est qu'ils sont sur la terre Ne ressemblent plus en rien Avec la véritable musique De leur existence Pourtant Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils Afin que Quiconque Ça devient un choix Quiconque croit en lui Première de choses On restaure La substance De notre éternité La vie éternelle en Jésus Et là Dieu Ne réforme pas Pour montrer que c'est lui Qui a créé au début Qu'il n'a pas besoin De catalogue Pour savoir Qu'est-ce qui a été bougé Pour rassembler Mes amis Quand votre télé T'abîmée Ou quelque chose Ne marche pas On ouvre La catalogue Mais on devait appuyer La barre Des fois quand vous envoyez Ça chez nos amis De l'Ista Ils ouvrent Et la télé fonctionne Mais quelques appareils Restaient dehors Tu t'es dit Si quoi T'es vaisselle En noir et blanc Quand c'est rentrant Entre les mains du créateur Il n'a pas commencé A chercher des pièces Il a pris la télé En noir et blanc Il a versé Dans le précieux son C'est sorti En plasement De 42 pouces Directement C'est lui Le créateur Ça c'est ce qu'on appelle La transformation Dieu n'essaye pas De reculer Il n'essaye pas De te ramener derrière Il connait le plan Qu'il est en train De faire pour toi Demain là Il n'a promis à personne Que quand tu vas recevoir Jésus Tu vas redevenir Non Il a promis Que quand tu reçois Jésus Tu deviens quelque chose Que tu n'as jamais été avant Mes frères et sœurs Je ne vous annonce Pas un réparateur Je vous annonce Le concepteur Quand on arrive chez lui Épuisé En épave Il le regarde Il ne va pas acheter Des pièces de réchange Qu'est-ce qui s'est passé Seigneur Si tu savais Nous les catch Dans le riz de Kinshasa Maboulepaï On ne fait qu'entrer dans tous les Il y en a comme ça là Partout De flac d'eau Et Dieu regarde Il dit Tu ne vas pas survivre Si je te laisse Avec ce monde Où les Maboulous Se multiplient Tu ne vas pas Surprendre Tu ne vas pas survivre Viens à moi Toi qui es fatigué Je te donnerai du repos Voilà ce qui s'est passé Je vais t'échanger d'option Pour que tu survives Dans cette ville remplie De Maboulou Viens catch Je ferai tour de toi Jeep 4x4 Avec la partie blendée De devant Pour intimider les motards Quand Jésus transforme ta vie Tu as une vie full option Il n'y a plus rien qui te manque Ça s'est transformé On n'essaie pas de rentrer Quand tu étais jeune fille Pasteur Nous vraiment à cet âge Quand on était des jeunes filles Pasteur L'on pouvait faire de la compétition Mais on a attendu On a un à cet âge Qu'est-ce va se passer ? C'est que tu ne connais pas Jésus Quand la grâce de Dieu t'atteint Tu te demandes Si les gens ne sont pas aveuglés Est-ce que moi Je vais aller à Yébika Linginga Est-ce qu'à Yébinga ? Est-ce que ce garçon me connaît ? Ce n'est pas par qui nous faisait Réfléchir Réfléchir Tu te rêvais Tu t'es dit Nous sommes maintenant Salut au limite Ça c'est ce qu'on appelle la grâce C'est le seul produit Qui pensait qu'il était déformé Pour le transformer Alors il y a une chose Dieu savait Qu'il ne peut pas Transformer l'homme Sans le contact de sa présence Parce que depuis un jour Il l'avait chassé de sa présence Et l'homme ne pouvait plus rentrer Il y avait un épais flamboyant Qui protégeait les jardins S'il faut sauver l'homme Il faut plutôt prendre la présence Et la mener vers l'homme Alors Dieu S'est fait chair Il a habité parmi les hommes Comme tout le monde On ne croyait pas Il a grandi avec eux Manger normal Mort et ressuscité Mais il y avait quand même Des gens qui ne croyaient pas Il y en avait même un Qui a enseigné les gens A ne pas croire Et il est même allé Demander au sacrificateur Il dit gratuitement Donnez moi tout ce qu'il faut Comme document officiel Je vais arrêter ces farceurs là Qui parlent de Jésus Jésus On lui a donné des lettres Il est parti Tout le monde sait Que Jésus est mort Il est ressuscité Et ils disent qu'il n'est pas ressuscité Il est ressuscité Il est monté dans la gloire Alors il dit Je vais me rendre à Damas Les messieurs s'appelaient Saul Et il va à Damas Sur le chemin de Damas Un Jésus qui est mort Selon lui Un Jésus qui n'est pas ressuscité Selon lui Paul allait vers Damas Alors à cette époque On l'appelait encore Saul Il marche En route Suivitement Une lumière La Bible dit Une lumière resplendissante Est venue le blouir Ça ce sont les caractéristiques De la présence de Dieu Quand Jean est en train de décrire La venue de Jésus Il dit La parole s'est faite chère Cette parole était la lumière du monde La lumière est venue sur les siens Les siens ne l'ont point reçu Mais à tous ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient en son nom Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu Souvenez-vous Nous parlons d'être transformés dans la présence Alors un Qu'est-ce qu'est la présence de Dieu La présence de Dieu Et lumière Oh mes amis Vous ne savez pas dans quelles ténèbres nous vivons Je suis allé dans des pays où le courant ne part jamais Mais c'était rempli de ténèbres dans le cœur Il y a des gens qui se mettent sous groupe électrogène Mais la famille est dans les ténèbres Des gens qui utilisent des appareils chargés Mais qui les plongent dans les ténèbres Parce qu'il y a ténèbres Et ténèbres Les ténèbres le plus dangereux ce n'est pas celui-ci Comment vivait l'homme quand il ne connaissait même pas le feu Non c'est pas quand il fait noir que ça devient dangereux C'est quand il fait noir dans nos cœurs Que ça devient dangereux La présence de Dieu C'est la lumière La Bible utilise le mot lumière pour dire La vraie connaissance Pas l'information Mais la relation avec Dieu Ce n'est pas on va t'ouvrir les yeux dans la lumière Non Il y a quelqu'un que tu dois connaître Et le fils là vous affranchira Mon frère Tant que tu es dans les ténèbres Tu es dans les ténèbres Il y a des ténèbres Épaisses Derrière les grands Les grands diplômes Le plus grand connaisseur N'est fait que commencer son ignorance Il n'y a pas des diplômes qui donnent la lumière La lumière ce n'est pas quelque chose qu'on te donne La lumière c'est quelqu'un C'est pour ça la Bible dit ceci Quand il reviendra Il n'aura plus de soleil Il n'aura plus de lune Nous serons éclairés par lui-même Parce qu'il est celui qui a dit que la lumière soit Avant même de créer le soleil et la lune Regarde ta famille Est-ce que vous n'êtes pas dans les ténèbres Personne n'arrive à trouver son chemin Études Voyages Et puis il revient Et puis les études Et puis l'un s'est marié Et puis ils ont divorcé Mais ils n'avaient même pas encore fait le mariage de l'église Et puis l'autre Il a eu un fiancé sur Facebook Et puis le françois Il est venu de l'Europe Et puis on a appris qu'il a épousé une autre personne Vous tâtonnez La famille est en débandade L'un des signes forts Que vous n'êtes pas dans la lumière Ce que vous ne voyez pas votre chemin Vous touchez à tout Ça ne marche pas Est-ce que votre famille est comme ça Est-ce que votre vie est comme ça Aujourd'hui au Seigneur pardonne-moi Tu es culpabilisé des mal que tu as fait Mais demain tu passes au niveau supérieur Est-ce que tu trouves ça normal Toi qui es cousin de coucher avec ta cousine Est-ce que tu n'es pas perdu Est-ce que tu trouves ça normal Que pendant que les autres dorment Toi tu dois te couvrir la tête derrière des bougies Pose-toi la question Qu'est-ce que je fais ici Est-ce que je ne suis pas perdu Est-ce que tu trouves ça normal Quand ils disent Hé mon mari elle la cache toi Là où tu as été caché Pose-toi la question Qu'est-ce que je fais ici Est-ce que tu trouves ça normal Que le peu d'argent que tu as Tu te réveilles A trois heures du matin Dans un bar Ivre Qu'est-ce que j'ai fait ici Tu es perdu Parce qu'il n'y a pas de lumière Quand il n'y a pas de lumière Les conseils des hommes Ne t'amèneront pas à la grandeur Quand il n'y a pas de lumière Aucun ami ne peut t'aider Mais la présence de Dieu Est une lumière Regardez ce que la Bible dit La lumière a resplendie Elle était si forte Et Saul dit Qui es-tu Seigneur Pourquoi Parce que c'est le Seigneur Qui commence à lui dire Il a entendu Une voix Qu'est-ce que c'est que la présence de Dieu La présence de Dieu C'est sa parole qui t'appelle Là où Dieu est C'est que sa parole y est Quand tu entends la voix de Dieu Tu es en présence de Dieu N'est-il pas Ce n'est pas ce que nous faisons d'habitude Tu es là à la maison Roger On a rejeté Tu sais que Roger est présent Parce que tu entends la voix de Roger Mes amis La présence de Dieu C'est cette parole que je vous annonce Vous voulez être sûrs que Dieu est ici Il était ici depuis très très longtemps Il parlait dans les chants Dans les prières Quand Dieu envoie sa parole Ce n'est plus Dieu qui les guérit C'est sa parole qui les guérit Il a entendu La voix La voix a appelé Mes frères et sœurs C'est quoi la présence de Dieu C'est quand Dieu nous appelle par notre nom On se sent identifié Peut-être que je ne citerai pas votre nom ce soir Mais est-ce que vous croyez Que je n'ai pas dit quelque chose Qui est allé droit dans votre cœur Quand vous entendez sa voix Si ce n'est pas votre cœur Si la Bible dit ça C'est qu'elle sous-entend Que toute la création peut écouter sa voix Si les hommes ne peuvent pas tous écouter la voix de Dieu Dieu ne peut pas les condamner Et durant Dieu Je ne t'ai pas entendu Mais la Bible explique Qu'il y a une façon de reconnaître la voix de Dieu dans le cœur Pas nécessairement comme un prophète Il y a un moment dans ton cœur Tu sais Ce n'est pas ma pensée Le créateur me dit quelque chose Quelqu'un me corrige Quelqu'un me guide Et la Bible dit Qu'il est possible Malgré qu'on a entendu la voix D'endurcir le cœur Est-ce que depuis que je parle Vous n'êtes pas en train D'endurcir le cœur Vous n'êtes pas en train de Reporter la décision Pasteur ce que tu dis c'est bien Mais si j'arrête ça aujourd'hui Est-ce que je vais avoir l'argent du loyer Est-ce que vous avez commencé à endurcir vos cœurs Vous avez commencé à trouver des excuses Quand la présence de Dieu est là On est face à face Seul avec lui Seul est avec ses amis Mais il a l'impression que les amis ne sont plus Il est seul avec Cette voix qu'il ne connaît pas Cette voix n'a pas appelé Les noms de quelqu'un d'autre Cette voix-là l'appelle lui Vos frères quand vous êtes dans la présence de Dieu Vous êtes nus à découvert Vous êtes en face de quelqu'un Qui vous connaît vraiment La présence de Dieu Sur ce moment lorsque la parole est présentée Tu te dis Parce qu'il ne s'agit pas de moi Quelqu'un a crié votre nom Quelqu'un entend écrier votre nom Qui lui a dit mon nom Ah mais Seul pouvait sentir Ce n'est pas n'importe quelle voix Cette voix de l'autorité Pourquoi il a appelé cette voix Seigneur Il n'a même pas dit Qui es-tu ? Tu ne vas pas m'intimider Non la voix elle-même La voix elle-même est puissante Que les grands pôles Qui allaient pour arrêter les gens Il entend la voix Il n'a vu personne Mais quand la voix parle Son homme intérieur sait C'est la voix de celui qui transforme Je suis venu de là Tout en lui a dit Seigneur Qui es-tu ? Il ne sait pas qui c'est Mais il sait qu'il est Seigneur Mon frère Même si tu ne connais pas notre église Mais tu sais que Jésus est Seigneur Même si tu ne connais pas les pasteurs Tu ne sais pas dans quel département Tu vas servir Même si tu te demandes Mais dans ton coeur tu sais Qu'il n'y a qu'un seul Seigneur En vérité Il n'y a qu'une seule personne Qui peut te sauver de là Même si tu te dis Même si tu ne me connais pas Mais tu sais au fond de toi Il n'y a qu'un seul nom qui sauve Et c'est le nom de Jésus Tu sais exactement de quoi tu as besoin Tout en lui savait Qu'il est Seigneur Il dit Seigneur Et le Seigneur lui parle En Seigneur Avec autorité Il dit qui es-tu ? Il dit je suis Jésus que tu persécutes Ah Moi je n'ai pas persécuté Jésus Moi j'attends les gens qui parlent de Jésus Il dit je suis Jésus que tu persécutes Écoutez la suite Il dit Il te sera difficile De réjambé contre les égions Tu vois ce que tu fais là J'ai vraiment envie de dire ça comme ça Je veux dire L'égoïn Je crois Je vois ce que chaîner J'ai vraiment envie de dire Je vois ça J'suis J'suis Je sais quoi ? pasteur en avance là-bas dans la planète, je suis bon, je suis comme ça, c'est ça ou bien c'est ça et je suis pour les 다니ers, je suis comme ça, c'est ça la source, je suis qui est la source de la façon je suis comme ça, c'est ça c'est ça ou bien c'est ça tout le monde il y a une hôpital ou bien c'est ça en appétit à la personne n'a pas puissants et mounamne et lournée bon bonbon ballon à la carrière moko basse-ménage et billy valeurs amuki tout sandaini au monijon zoko tawana ohyeb nous amoté monipartie osokanis a que souko comme imoana au rechange annalée tomocomawa no mona beaucoup de gens pensent qui demanderont pardon au lit de l'hôpital tu ne sais pas à quoi tu joues beaucoup de gens pensent qu'il y aura une autre campagne je vais me convertir à celle-là tu ne sais pas à quoi tu joues Jésus vient et dit à Saul tu ne sais pas à quoi tu joues frère, avec Dieu quand c'est maintenant c'est maintenant il dit tu seras difficile de réjambé contre ce qui veut la Bible dit tremblant est saisi de froid il dit Seigneur que veux-tu que je fasse qu'est-ce qu'est la présence de Dieu la présence de Dieu c'est la volonté de Dieu maintenant c'est ce qu'il veut quand tu es en face de ce que Dieu veut tu es en face de lui et chaque fois que tu marches dans ce que Dieu veut tu marches avec lui je sais ce que toi tu veux belle voiture, belle maison avant que les voitures n'aviennent les gens voulaient quoi ? des chevaux des animaux vous voyez ? ça ne changera jamais ce n'est pas ça le bonheur c'est-à-dire que quelqu'un imagine qu'à la place des chevaux on utilise des moteurs du coup toute la bénédiction est devenue cette nouvelle invention on commence maintenant à dire Dieu pour que je sache que tu m'aimes je saurais que tu m'as béni quand tu vas me donner cette chose que l'autre frère là a inventé caprice d'enfant papa tu seras mon papa vraiment si tu m'achètes les jouets là ta destinée est plus loin que le jouet je connais le projet que je formais pour toi ce n'est pas pour des marionnettes ce n'est pas pour subir ce que les autres ont fait tu es de la race des créateurs tu dois t'asseoir un jour avec moi juger les mondes quand tu es à la présence de Dieu tu n'as plus de volonté c'est là qu'on crie ta vie ne vaut plus rien tu commences à te rendre compte que ma vraie valeur est dans sa bouche seigneur tu veux quoi or ce que lui il veut c'est notre bonheur quelqu'un nous a fait croire que la volonté de Dieu c'est quelque chose de difficile qu'il va nous imposer des forces tu ne vas plus jamais faire ce que tu veux faire tu veux faire la volonté de Dieu tu vas souffrir qui t'a dit ça ? quel est ce papa dont la volonté est de faire souffrir son enfant ? qui vous a dit ça ? l'enfant pleure parce que j'étais à la télé il voulait regarder encore le dessin animé pendant qu'il fait 22 heures il n'a pas fait ce qu'il voulait est-ce qu'il n'a pas eu ce qu'il avait besoin ? est-ce qu'il sait comment j'ai passé toute ma journée du matin à 22 heures ? est-ce qu'il sait où je suis allé chercher pour me rassurer qu'on a payé les minervales ? et tu m'appelleras mauvais papa parce que j'ai éteint la télé pour le cours de demain ? n'écoutez pas les gens qui sont derrière des petits plaisirs que Dieu interdit pour vous dire que la volonté de Dieu est difficile Dieu est un bon papa qui parle qui dit je connais le projet que j'ai formé pour toi et il décrit déjà projet de bonheur pour te donner de l'assurance j'ai prévu ça j'aime la version anglaise dans la Bible The Message je sais ce que je suis en train de faire calme-toi je ne suis pas perdu et quelqu'un avec une volonté comme ça tu penses que sa volonté est plus difficile pour ta vie pendant que c'est lui qui t'a créé et du coup il a une volonté pour te faire souffrir qui t'a fait croire ça ? il n'y a rien que tu puisses souhaiter pour toi même qui dépasse ce que Dieu veut pour toi tu ne peux pas te souhaiter un bonheur qui dépasse le bonheur que Dieu a conçu en ta faveur qu'est-ce que j'aurais pu me souhaiter de mieux ? devenir qui ? en grandissant le jour où il m'a rencontré le meilleur que j'ai pensé de moi c'est d'être pêcheur de poissons mais lui quand il m'a tenu il a fait de moi pêcheur d'homme c'est que lui il veut pour toi c'est loin meilleur que ce que tu veux tu n'as pas besoin de quitter le pays tu as besoin de quitter le péché c'est quand tu entreras dans le plan de Dieu que dans ce même endroit où les gens fuient tu commences à prospérer comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui dansent son fil en sa saison et le Seigneur lui dit lève-toi entre dans la ville on te dira ce qu'il doit faire l'histoire finit un peu bizarrement j'aurais pensé que Jésus allait en finir avec lui bizarre hein même Jésus en apparaissant dans la gloire à quelqu'un il ne prêche jamais l'évangile parce qu'il appartient à un homme de prêcher à l'homme même les anges envoyés de Dieu arrivent chez Corneille il dit Corneille Dieu t'a agréé le Seigneur t'a agréé mais voilà ce que tu dois faire envoie des gens chez Simon qui habitent chez un autre appelé aussi Simon qu'il vienne ici lui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé cet homme a besoin de Jésus il a même rencontré il a même déjà rencontré Jésus mais Jésus lui dit mon départ tu es Sikali va là-bas on te dira ce qu'il a fait mes amis j'aurais bien voulu que vous rencontrez Dieu par vous-même mais vous êtes obligés que je vous prêche ça dans toute cette belle histoire que je vous ai racontée il y a une partie qu'il faut finir avec les hommes dans ce ministère de la transformation il y a une partie qu'il faut que tu fasses maintenant de ta chaise jusqu'ici oh pas devant Dieu mais devant les hommes parce que Jésus dit si tu as honte de moi devant les hommes pas devant Dieu devant les hommes moi devant mon père et les anges j'aurai aussi honte de toi Jésus lui dit qu'est-ce que je dois faire Jésus lui dit ok prochaine étape entre là-bas on te dira ce qu'il faut faire mais tu es là toi-même dit non j'ai déjà choisi des gens pour ça vous vous souvenez de la parabole du pauvre Lazare l'homme riche dit père Abraham envoie Lazare comme ça il va l'air dire c'est-à-dire lui même 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 au ciel entre ciel et enfer il n'y a pas de Lazare il n'y a pas de Tinda il n'y a pas de Lazare il n'y a pas de Lazare il n'y a pas de Tinda 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 Père Abraham Lazare tinda Lazare envoie Lazare dire à mes frères pourquoi pas toi envoie Lazare dire à mes frères vers Abraham ils ont Moïse et les prophètes vous n'avez pas besoin d'un revenant vous n'avez pas besoin que je témoigne que j'étais mort et je suis ressuscité non une chose est sûre j'étais mort dans mes péchés et Christ m'a donné la vie vous n'avez pas besoin que j'ai une autre race que je prêche avec un accent en anglais ou que je m'habille en veste cravate Jésus est simplement le même hier aujourd'hui et éternellement est-ce que vous croyez que sa présence peut vous transformer dernière partie il faut prendre la décision ici et maintenant laquelle celle de répondre à la voix du Seigneur qui t'appelle Saul 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 c'est dans quoi tu es tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir il y a-t-il un Saul il y a-t-il une Saul Jésus t'appelle il veut te changer il veut te transformer il veut te donner une nouvelle vie j'aime bien présenter ça comme ça c'est vrai qu'il y a deux façons de présenter cette femme quelques fois on dit aux gens donne ta vie à Jésus juste pour dire tu es abîmé Jésus peut te changer mais j'aime souvent rappeler aux gens tu n'as pas de vie tu es mort par l'incirconcision de ta chair ne viens pas donner de vie à Jésus tu n'en aimes même pas viens prendre la vie et pour ça tu n'as pas besoin qu'on insiste lève-toi là où tu es avance Saul Saul quelque chose est arrivé Saul ne voyait plus il est devenu aveugle frère comporte-toi en aveugle ce soir il est devenu aveugle avec le aveugle avec le aveugle il est devenu aveugle il est devenu aveugle là où tu es viens ici ici maintenant Jésus